Salut à tous, c'est Anaïs pour Escassé. Aujourd'hui je viens vous parler du kit Patouille de Juillet. Un super kit un peu dans l'esprit du vieux meubles, du vieilli, de la peinture écaillée. C'est super sympa, j'aime bien cette ambiance. Donc le kit il est composé d'un pochoir, enfin d'un mini pochoir Caesercraft. Vous savez cette petite collection hyper sympa. Moi j'en ai déjà quelques-uns et j'avoue qu'ils sont vachement sympas. Ils sont en fait hyper souples, hyper fins mais en même temps assez rigides. Vous voyez sur les motifs de sorte à ce qu'on ne fasse pas n'importe quoi, qu'on ne fasse pas passer la peinture en dessous, la modeling etc. partout. C'est plutôt sympa à travailler. Ensuite on a un ensemble pour notre effet craquelé. Donc on a d'abord un médium, un médium en peau de 80 ml. Un médium qui se présente plutôt de façon assez laiteuse, très liquide mais je vous montrerai tout à l'heure. Et puis d'une peinture acrylique blanche de chez Prima en 75 ml celle-ci. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Donc c'est parti. Moi j'ai décidé de travailler sur un fond blanc. Mais vous pouvez très bien choisir de travailler sur un papier à motif à condition de bien choisir vos peintures acryliques de sorte à ce qu'on ait suffisamment de contraste. Voilà, donc moi je vais vous montrer ça sur du blanc. Pour que l'effet craquelé fonctionne, il faut tout simplement positionner notre médium entre deux couches de peinture acrylique. Donc une couche en dessous qu'on laisse sécher. Une couche du médium qu'on laisse de nouveau sécher. Et ensuite la couche supérieure d'acrylique. Voilà, donc après vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez, les marques que vous souhaitez. A partir du moment où c'est une peinture acrylique et que sa texture est plutôt onctueuse. Il ne faut pas trop qu'elle soit liquide parce que sinon vous allez vraiment trop l'attendre et l'effet sera moindre. Et puis si elle est trop épaisse, c'est pareil, elle va vite accrocher et vous allez avoir du mal à trouver l'effet. Voilà, donc moi j'ai essayé avec plein de marques différentes. Donc des acryliques toutes simples du type PBO ou autre d'ailleurs que vous pouvez retrouver dans n'importe quel magasin de loisirs créatifs. J'ai également testé avec les acryliques de chez Prima qui sont super sympas en fait, qui ont des couleurs plutôt sympas. Donc j'ai aussi testé avec ça. J'ai aussi testé avec la Distress de chez Timmols parce que je l'aime beaucoup et que sa couleur est plutôt pastel comme j'aime bien. Et puis j'ai également testé avec les peintures Chalky. Alors les peintures, vous savez, effet craie. Donc l'effet, il n'est pas tout à fait le même, je trouve. Mais peut-être que sur du Home Déco ou des choses comme ça, ça peut être sympa. Alors je vous montre mes essais. Donc voilà ce que ça donne en fait, cet effet craquelé. Voilà donc là en dessous, j'ai la Distress que je vous montrais tout à l'heure. Et par dessus, l'acrylique blanche du kit. Donc c'est hyper sympa. Moi je trouve comme effet. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure qu'il fallait bien étaler. Enfin, ça dépendait vraiment de la texture qu'on souhaitait avoir. Quand on tend vraiment trop notre peinture, Eh bien du coup, on n'a vraiment pas vraiment de craquelures. Mais plutôt des fissures. Et ça fonctionne moins bien. Enfin en tout cas, l'effet est différent. Après ça dépend de ce que l'on veut faire. Voilà donc là, c'est pareil. Vous voyez, c'est hyper tendu. Donc on a toujours ces craquelures. Mais qui sont très très légères. Alors moi, j'ai toujours choisi de passer les deux couches d'acrylique et la couche de médium dans le même sens. De sorte à avoir des fissures et des craquelures plutôt longitudinales. Mais on peut aussi le faire dans les deux sens. Et vous voyez là du coup, on a vraiment des craquelures qui sont plutôt carrées. Et ça donne un effet assez différent. J'ai aussi testé sur du verre. En fait, sans sous-couche. J'ai posé directement mon médium sur le verre. Et puis, j'ai posé ma couche d'acrylique par-dessus. Donc vous voyez, ça fonctionne aussi. Je ne sais pas si on peut faire des photos. Bon, moi je l'ai fait un peu salement parce que c'est mon peau vide pinceau. Mais vous voyez, ça fonctionne aussi comme ça sans sous-couche sur le verre. Voilà, comme ça on peut faire peut-être des photos phares ou ce genre de choses. Voilà, voilà. Un petit truc pour un petit check en plus. Nous y allons. J'ai choisi de scraper une photo en noir et blanc pour laisser la part belle à notre effet craqué. Donc, c'est parti. Pour ma part, je vais utiliser en première sous-couche la Distress Paint qui est plutôt sympa. J'aime bien cette couleur. Donc, c'est parti. Moi, je la pose, enfin, je la pose directement sur ma page. Mais vous pouvez être moins violent et puis la mettre à côté et tout simplement le faire plus proprement. Moi, j'aime bien qu'on fait à l'arrache, ça me va bien, ça me correspond bien. Voilà. Donc, celle-ci, je l'étire bien. On parlait tout à l'heure d'étirer la peinture, etc. Celle-ci, je l'étire bien parce que de toute façon, elle ne sert vraiment que de base. Donc, un petit rappel. Après, vous faites vraiment comme... Et ensuite, eh bien, on laisse sécher. Alors, une fois que c'est bien sec, eh bien, on peut passer au médium. Donc, le médium, voilà comment il se présente. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est assez laiteux, voire visqueux. C'est très liquide. Donc, il faut bien mélanger quand même la matière. Mais le fait que ce soit si liquide finalement, eh bien, au moins, ça s'étale très facilement. Donc, on met une bonne couche, mais on ne voit pas non plus notre feuille. C'est pas ce qu'on veut faire. Et là, ensuite, eh bien, on attend que ça sèche. Alors, ça met un petit peu de temps. Ça met un petit peu de temps à sécher, je trouve. Sur les différents essais que j'ai faits, on va dire que concrètement, je dirais au moins 30 minutes, il faut qu'il faut laisser sécher. Voilà. J'ai hâté le séchage avec le Higgen. Ça fonctionne aussi très bien. Moi, je ne trouve pas de différence entre le séchage naturel ou le séchage au Higgen. Voilà. Donc, c'est parti. Voilà. Donc, la Higgen est sec. Donc, ça a une texture un peu brillante, une fois que c'est sec. Vous ne voyez pas, ça ne ressort pas vraiment à la caméra, mais ça a une texture un peu, enfin, ça ressemble à du brillant. Voilà. Ensuite, je mets ma deuxième couche d'acrylique. Donc, moi, j'utilisais celle du kit. Donc, celle de chez Prima, le blanc. Donc là, c'est pareil. En fonction de la couche que vous souhaitez, vous mettez. Il faut bien que votre médium soit sec parce que sinon, ça va accrocher et ça ne va pas être joli. Donc, restez bien dans les mêmes longitudes si vous voulez. Il y a toujours cet effet qui aille dans le même sens. Sinon, vous pouvez aller dans les deux sens comme vous le souhaitez. Voilà. Et donc, une nouvelle fois, eh bien, on attend que ça sèche. On peut encore une fois utiliser le Higgen. Donc, quand on hâte le séchage, on voit tout de suite que les craquelures commencent à se former. Voilà. Donc, une fois que c'est complètement sec, voilà ce que ça donne. Des jolies craquelures. Donc, maintenant, j'ai plus qu'à poursuivre mon fond. Je vais utiliser le joli bouchoir. Effet bois. Avec de la modeling paste. J'ai l'habitude de l'étaler avec un couteau à peindre. Mais, vous pouvez le faire comme ça vous plait. Un petit peu par là. Regardez comme une chouette. Très très jolie. Puis, je vais le rappeler de chaque côté de mon pochoir. Encore un petit peu. voilà ce que ça donne, vous voyez on peut même le passer par dessus le médium craquelé, ça se voit très très bien donc pas de soucis pour superposer les matières et bien ça y est tout est sec on n'a plus qu'à terminer le fond maintenant et puis quelques tamponnages et ensuite on pourra finir notre page et puis et puis Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Et voilà, c'est terminé. Je vous montre un peu plus en détail. Voilà. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu et je vous dis à très bientôt chez SKC. ... 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